Vous écoutez ce témoignage, c'était hier sur Europe 1. Partager le même quotidien. Elle était vendredi encore, elle déjeunait en même temps que moi dans le Crous. C'est vraiment de se dire que ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous en fait. C'est vraiment ça qui choque. Et c'est l'émotion d'un étudiant de Paris-Dauphine, l'université fréquentée par Philippine. Cette jeune femme de 19 ans dont le corps a été retrouvée samedi dans le bois de Boulogne. Après l'émotion, c'est la colère qui domine ce matin en découvrant le profil du meurtrier présumé de Philippine. Interpellé en Suisse marocain de 22 ans en situation irrégulière avait déjà été condamné pour viol. Il était sous le coup d'une OQTF et la veille du meurtre, le suspect avait été inscrit au fichier des personnes recherchées parce qu'il ne respectait pas son obligation de pointer. En studio avec nous, William Molinier. William, vous êtes journaliste au service Enquête d'Europe 1. Bonjour William. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Le meurtre de Philippine met en lumière une série de dysfonctionnements. Oui, à minima, trois mauvais choix ou erreurs d'appréciation. D'abord, vous l'avez dit, il est condamné à sept ans de prison pour viol. Il effectuera seulement les deux tiers de sa peine, un peu moins de cinq ans de prison, en bénéficiant de remise de peine automatique. C'est prévu dans la loi, mais on peut s'interroger sur le bien fondé de l'automaticité de ses dispositions. Deuxième erreur, quand il est remis en liberté, il est envoyé dans un centre de rétention administrative, d'où il sera libéré avant le terme des 90 jours, libéré par le juge des libertés et de la détention. La quatrième demande de prolongation en rétention, parce que le Maroc n'a toujours pas délivré de l'essai passé consulaire qui autoriserait son retour. Le juge l'assigne quand même à résidence dans un hôtel de Lyon avec obligation de pointage, mais le risque, évidemment, c'est de le voir disparaître dans la nature. C'est d'ailleurs ce qu'il arrivera, car il ne se rendra jamais dans son lieu d'hébergement. Enfin, troisième angle mort, le lendemain de sa libération, le Maroc délivre enfin le laissé-passer consulaire, mais aucun service de police ou de gendarmerie ne tente ou ne cherche à le retrouver. Il est simplement inscrit au fichier des personnes recherchées, simple mesure administrative, alors même que les autorités avaient à ce moment-là tous les papiers nécessaires pour l'expulser et le renvoyer au Maroc. William Molinier, merci William.